Bonjour Marie. Vous êtes auteur et réalisateur et cette question de la chasteté, vous l'avez bien affrontée pour cette chronique. Sujet touché aujourd'hui, mais vous me connaissez. Je ne suis pas du genre à botter en touche, alors tant pis si je fais grincer des dents, tant pis si c'est ma dernière chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Saint-Joseph. Ah, vous ne vous créez rien à voir avec la chasteté ? Oui, quand même. Mais bon, en tout cas, s'il y avait un concours de l'homme le plus discret du monde, c'est sûr qu'il gagnerait. Après, s'il y avait vraiment un concours de l'homme le plus discret du monde, soit il n'y aurait aucun participant, soit il ne serait pas si discret que ça. Et puis bon, mais gentil avec ça, Saint-Joseph, au paradis, moi j'imagine, si je le croise, excusez-moi monsieur, mais parce que vous êtes le 47e barbu que je croise depuis ce matin, vous êtes qui en fait ? Je suis le papa du grand barbu là-bas, vous n'avez pas pu le louper. Je vois, vous êtes le mari de Marie. C'est toujours gênant quand on te remet juste par rapport à ton conjoint. Et je peux vous en parler parce que moi, ça m'arrive tout le temps dans les couloirs d'RCF. Bon, il faut dire que j'ai le même problème que Joseph, ma femme est plus connue que moi. Surtout ici, vu qu'elle bosse au diocèse. Si vous voulez, à Angers, vous avez l'évêque et puis juste au-dessus, vous avez ma femme. Du coup, dans les couloirs, quand les gens me reconnaissent et qu'ils me demandent comment je m'appelle, je leur dis Amaru et tout le monde nous répond, ah ben tel mari de Marie. Voilà, pareil. En revanche, jamais personne ne lui dit à elle, vous n'êtes pas la femme du gars qui fait des chroniques sur RCF ? Mais bon, ça, Saint-Joseph, vraisemblablement, ça ne le dérange pas. Il doit être l'homme, le premier féministe de l'histoire, en fait. Et c'est vrai qu'au moment de l'annonciation, ça aurait quand même pu très mal finir. On imagine le titre. Elle annonce à son fiancé qu'elle est enceinte alors qu'ils n'ont jamais couché ensemble. Par exemple, ça sonne un petit peu comme le début d'un fait divers, avec un enchaînement bien glauque. Mais non, pas du tout. Joseph, lui, il a fini par accueillir Marie chez lui. À première vue, on aurait pu croire que Joseph, c'est le dindon de la farce, quoi. Genre une victime qui subit complètement cette histoire. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que c'est plutôt un gars courageux. Surtout, je me suis rendu compte que Joseph, au-delà de l'image du père de famille un petit peu idéal, un peu discret que, j'avoue, ne me fait pas hyper rêver, quoi. Joseph, c'est aussi un chef d'entreprise. Je sors du Vivatech, là, avec les startups. Donc, forcément, voilà, c'est un petit peu les modèles qui me parlent. Et Joseph, voilà, il ne faut pas oublier que c'est un chef d'entreprise aussi. Alors, il n'est peut-être pas monté la startup la plus rentable de Jérusalem. Mais bon, je l'imagine passionné par son métier, cherchant des solutions pour être au service de ses clients. Et là-dessus, je me sens proche de Joseph. Je me dis que, comme moi, il a forcément été confronté à l'échec. Dans son boulot, aux critiques. Et puis, peut-être à des périodes aussi où ça marchait moins bien. Alors, cette année en particulier, qui lui est consacrée, je me force à oublier un petit peu l'image d'Epinal, un peu poussiéreuse, dans Joseph absent ou discret, pour me concentrer sur une nouvelle image, celle d'un Joseph préoccupé par les besoins de son temps. Et surtout, toujours à l'écoute du bon Dieu, jusque dans son travail. Merci Amaru.